Maintenant, on va passer à la correction de l'exercice 3, qui portera sur la radioactivité du césium-137. Les feuilles d'un lot du thé contaminées suite à une catastrophe nucléaire ont capté une quantité importante du césium-137, qui est un élément radioactif. On a quelques données. On a le temps de 2008, 30 ans, pour le césium-137. On a les masses, quelques masses. On a amasé l'électron, on a amasé le noyau de césium, on a amasé le noyau de barium. Et on passe à la première question. Donnez le nombre d'affirmations justes. Alors, pour la première question, on va essayer de choisir le nombre, le symbole, si vous voulez, les affirmations justes. Alors, tous les noyaux radioactifs sont instables. Alors, ceci est vrai. D'accord ? Donc, ceci est vrai. Alors, là, on peut choisir que c'est un. Deuxième, en radioactivité, gamma désigne un neutron. C'était une radioactivité, une radiation électromagnétique. Alors, ce n'est pas le cas. Troisième, la constante de temps. La constante de temps d'un noyau radioactif est la durée que met un échantillon de noyaux radioactifs pour que la moitié de ces noyaux initialement présents se soient désintégrés. Non. Elle dit que c'est la définition d'il y a le temps t1,5. Donc, la demi-vie t1,5. Mais ce n'est pas le cas pour la constante de temps. D'accord ? Elle dit que ça serait juste si c'était la demi-vie t1,5. Donc, là, c'est faux. Et ça, c'est faux. D'accord ? Donc, seule l'affirmation l'oulal est correcte. Deuxième, Pardon, je crois... Non, oui. On a une... J'ai oublié. Donc, plus un noyau est stable, plus son énergie de liaison par nucléaire est petite. Alors, c'est l'inverse. Nous avons vu que l'énergie de liaison par nucléaire est très grande lorsque l'élément est stable. C'est-à-dire qu'il faut fournir une énergie énorme pour que je puisse la détacher de son noyau. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Donc, c'est faux. Alors, seule la première est correcte. Alors, le noyau fils obtenu lors de la désintégration du cisium 137 et B1, 137,56. Écrire l'équation de la désintégration du cisium en indiquant le type d'intégration mis en jeu. D'accord ? Alors, on a tout simplement, on va écrire, on a le cisium de symbole Cs. Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Alors, il va nous donner, selon les données de l'exercice, le barium 137, c'est le nombre de protons 56. Il faut rajouter, selon les lois de Sodicois, tout simplement un électron. D'accord ? Donc, ça, c'est la particule émise. Donc, on peut écrire Donc, la particule La particule émise est un électron. Il s'agit bien Il s'agit d'une désintégration Une désintégration De type Bétan Question suivante 3 Le laboratoire reçoit un échantillon d'un long de T radioactif de masse m est égal à 200 g. Un instant T est égal à 0. La mesure de l'activité de l'échantillon a donné 200 Bq, lié à 200 désintégrations par seconde. Considère que la norme maximale autorisée est de 500 Bq par kg pour que le T soit consommable. 3 Alors, calculé. On met qu'à électron Votre, l'énergie totale de 2 libérée par la désintégration de tous ces noyaux de 6e. Se trouvant, fléchant de sur, bien sûr, à T est égal à 0. D'accord ? Alors, on passe à la question 3.1 Donc, c'est 3, 3.1 Voilà, donc on peut avoir l'énergie libérée par ce noyau et on passe à l'ensemble. Par exemple, l'énergie libérée par un seul noyau de 6e. Et on va, par exemple, noter ceci E, qui serait égal à la valeur absolue. Par exemple, voilà, on peut prendre, on va prendre directement delta M. Tchal tchalim, dire la valeur absolue. Delta M fois 931,5. D'accord ? Donc, ceci serait égal à, donc delta M c'est quoi déjà ? C'est la masse, selon la réaction laine a, la masse des produits avec la masse de le noyau paire. D'accord ? Donc, MbA plus la masse d'un électron moins la masse d'un 6e. Voilà. Multiplié par 931,5. Ceci est égal si on veut faire une application numérique. Alors, on a les masses. La masse d'un barium, c'est 136,67511. Alors, plus la masse d'un électron, la masse. Voilà. Moins la masse d'un 6e. 136,6. Voilà. Tout ceci multiplié par l'unité de conversion énergie masse. D'accord ? Alors, sur le calcul fait, on peut faire l'application numérique. 136,111 plus 0,0005 moins 136,69e multiplié par 931,5. Donc, c'est moins 1,17 méga électron volts. Ça, c'est l'énergie libérée par un seul noyau. D'accord ? Maintenant, on passe à l'ensemble. Donc, l'énergie. Donc, l'énergie libérée par tous les noyaux. De l'échantillon en question. Et 2 points. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ? Maintenant, on peut écrire que delta E, ce qu'on nous a demandé, bien sûr, en valeur absolue, est égal à, donc, N0 fois la valeur absolue de E. Aussi bien, en parallèle, on sait que, comme on va déterminer N0, on va utiliser la formule, donc, A0, c'est égal à lambda fois la valeur absolue de N0, ce qui va me permettre à déterminer N0. Donc, l'activité, l'indé, la masse, parce que l'échantillon, c'est radioactif, d'accord ? Alors, aussi, on sait que, si vous vous rappelez, que lambda, c'est quoi ? Que, si vous vous rappelez, lambda, c'est Ln de 2 sur T1,5. On peut remplacer le lambda, c'est l'expression d'N1. Ça t'invite tout simplement N0. C'est, donc, l'inverse, c'est lambda, c'est T1,5, multiplié par A0 sur Ln de 2. Ça, c'est l'expression de N0. Qu'on peut remplacer facilement, N0. Ce qu'on va avoir, c'est A0 fois T1,5 divisé par Ln de 2, multiplié par la valeur absolue de E. On peut faire une application numérique pour faire sortir l'énergie libérée. Donc, ce qu'il va nous rester, c'est, selon l'exercice A0, l'activité Tt égale à 0, c'est 200 Becquerel. 200 Becquerel. Ceci multiplié par quoi ? Multiplié par 30. 30 ans. L'E.W.T1,5. Alors, il faut convertir, bien sûr, puisque le nombre de B, on va utiliser A0. A0, il nous impose, on va utiliser A0 le second. Pourquoi ? Parce que A0, c'est le nombre des intégrations par seconde. Il y en a le temps, on va utiliser A1 seconde en seconde. 30 ans. Alors, 30 ans. Supposons que chaque année, à peu près, vous avez 365. Alors, multiplié par 365, multiplié par 24 heures. Donc, chaque jour, un jour contient 24 heures. Fois 60 pour les transformer en minutes. Fois 60 pour les convertir en secondes. On divise l'ensemble par LN de 2. Et bien sûr, n'oubliez pas de multiplier par 1,17 de l'énergie libérée par un senoï. Soit un delta E qui serait égal à... Donc, on va faire les calculs. 200 fois 30 fois 300, 324, 360, 360, 1,17 divisé par LN de 2. 3,19 10, 11, méga, électron-volts. Ça, c'est l'énergie libérée par un échantillon qui contient une règle de l'activité A0 d'égal à 200 écrèles. D'accord ? Question maintenant 3,2. La question 3,2 que l'on a déterminé à partir à quel instant on y était en selon atteindra la norme autorisée. N'oubliez pas que la norme autorisée, c'est quoi ? C'est qu'un échantillon d'Ena doit être... Donc, on a l'autorisation de le consommer si il contient seulement, là, il dégale seulement 500 becquerel ou l'un d'une activité de 500 becquerel par kilogramme. D'accord ? A priori, on a l'autorisation de M qui est égale à 200 grammes. On l'a dit à l'autorisation de 0,200 becquerel. Alors, on a l'autorisation de M Normalement, on va se poser la question. On a une masse d'une 200 grammes avec quoi ? On a fait l'autorisation de 0,200 becquerel. Si je fais la division, je vais obtenir 200 becquerel par 200 becquerel par 200 grammes. On va la faire convertir en kilogramme. 200 avec le 200. Des grammes vers des kilogrammes on fait multiplier par 10 à la puissance moins 3. Donc, ceci va vous donner 10 à la puissance 3 becquerel par 1 kilogramme. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on a en a dans l'échantillon. Donc, on a 10 à la puissance 3 becquerel par kilogramme. D'accord ? Au filet norme, normalement, on a fait seulement 500 becquerel par 1 kilogramme. D'accord ? Alors, on va la placer comme étant 500 becquerel. On va la supposer comme étant un instant T prime. On va dire que c'est l'activité a été égale à 0 lié à 9 l'échantillon d'yenne. D'accord ? Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a ? On va écrire a à l'instant T est égale à a 0 fois exponentiellement lambda T. Ceci implique de faire sortir le temps entre le logarithme et les deux côtés. Donc, lambda T est égale à ln de a 0 sur A. Et ceci implique, si vous voulez, T. On peut remplacer lambda par son expression. C'est T1,5 sur ln de 2 fois ln de A 0 sur A. Alors, on a A0 et on a A. Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, T est égale à 30 sur ln de 2 fois ln de 1000 divisé par 5. Hadi, ça t'en a 2. Donc, Hadi, il va se simplifier avec celle-là. On se connaît seulement qu'on a T est égale à T1,5 est égale à 30. Donc, après 30 ans, il y en a exactement fait le flottant lorsque T est égale à la 2,5 VD de noyau de 6 yom. Ce n'est pas juste qu'on en a. On peut consommer un déclé, l'échantillon du déclé. D'accord ? Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en section de commentaires et on se revoit à la partie suivante.